Salut tout le monde, vous êtes chez les Laurent Dau-Malette, puis suite aux vidéos de Mme Pelletier qui a brûlé ses barres tendres, on a décidé de faire nos barres tendres préférées, donc on va faire une recette en accéléré aujourd'hui. Puis on va tout mélanger ça à la fourchette. On essaie d'inclure le beurre dedans, on va inclure le beurre. Alors maintenant, c'est presque la dernière étape pour former les barres tendres. Ok, il faut mettre du beurre dans notre plat qui va au four, Frédéric et Jacob avec la cuillère, on le met dedans, on verse le mélange. C'est très bien ça, Jacob? C'est extraordinaire bon! Quoi? Fais-le, maintenant? C'est ma signe de sa vingt-et-et-celle pour manger. Après 25 minutes au four à 325, on laisse reposer un peu notre mélange de beurre tendre. On le coupe en carré, ça ne tient pas toujours bien, des fois ça fait un peu ça, mais on a quand même mon carré ici et ça c'est merveilleux parce que vous pouvez les manger en cachette en cuillère et penser que vous n'avez pas vraiment mangé. Ou vous pouvez les garder pour faire comme des granoulades dans du yogourt, c'est super bon. Fait que là, les enfants, vous êtes dans vos desserts, vous pouvez goûter à la barre tendre. Puis si, euh, vous avez... Vous avez besoin de manger la barre tendre, pas la barre tendre! Ha! 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 Qu'est-ce qui dit? Non! Musique